Suite à ces événements, deux commissions, l'une nationale et l'autre internationale, ont été instituées pour identifier les victimes et les présumés auteurs des crimes et délits commis ce jour au stade du 28 septembre et les jours suivants dans la ville de Conakry. Sur la base des rapports des dites commissions, M. le procureur général, près de la Cour d'appel de Conakry, a requis l'ouverture d'une information judiciaire qui a abouti à l'inculpation de certains militaires. Intérés jouent sur les faits, les accusés ont déclaré ce qui suit. Le colonel Moussa Kiegorokamara a rejeté en bloc les faits mis à sa charge. Il a soutenu que le 28 septembre 2009, il a pris le départ, comme à son habitude, de son bureau CIS à côté du camp Alfa-Yaya Gallo pour se rendre à son domicile à Dixine. Mais, a-t-il précisé, sur son chemin, au niveau de Bambéto, il a remarqué des attroupements de personnes qui l'ont applaudi et qu'il avait même tenté de les dissuader de manifester ce jour-là. Il a ajouté que dans son périple, au niveau de Dixine-Terrasse, très précisément, aux environs de 10 heures, une foule nombreuse l'a accueillie en l'ovationnant. Là aussi, il a tenté de sensibiliser les manifestants de sursoir à leur mot d'ordre, car cette date du 28 septembre est non seulement historique, mais aussi elle a été déclarée par les autorités publiques fériées, chômées et payées. Faute de haut-parleurs, a-t-il dit, il était pratiquement inaudible du fait des cris des manifestants. C'est en ce moment qu'il a été conseillé par un monsieur de rejoindre les leaders qui étaient en ce moment en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Avec eux, a-t-il renchéri, les discussions n'étaient pas tendres au début, car il les a informés que de l'autoroute, le prince, jusqu'à Dixine, tout était pratiquement cassé et qu'il était nécessaire pour la paix publique de reporter cette manifestation. Mais, M. Silvia Touré a répliqué en ces termes, on est en République, on peut tout casser aujourd'hui et reconstruire demain. Il a précisé en outre que ces Louda Lingalo s'est montré plus conciliants et, avec lui, ils sont parvenus à un compromis consistant à faire libérer tous les manifestants interpellés et, de leur côté, ils prenaient l'engagement de reporter la manifestation. C'est en ce moment-là, a-t-il argué, qu'il est rentré à domicile pour prendre son petit-déjeuner avant de ressortir pour emprunter l'autoroute fidèle Castro et que, juste au niveau de Yimbaya, qu'il a reçu un appel radio l'informant de l'irruption d'un groupe de berets rouges au stade, à sa tête le commandant Aboubakar Diakiteji Toumba, qui tirait avec des armes à feu. Aussitôt, a-t-il insisté, avoir rebrouché chemin avec tout le risque que cela comportait, surtout connaissant Toumba. Le commissaire Farimba lui a interdit d'entrer au stade pour ne pas se faire tirer dessus. Mais, il y a foncé et la première personne qu'il a rencontrée, c'était le président Selouda Lingalo, avec des entailles sur la tête. Quant à Jean-Marie Doré, il était à terre et des hommes en uniforme lui administraient des cours. Dans l'enceinte du stade, il a martelé avoir pu extirper des leaders politiques tels que Selouda Lingalo, Ba Ouri et Jean-Marie Doré pour les transporter d'abord à la clinique Ambroise Paré, où ils ont reçu des menaces des berets rouges qui étaient toujours avec Toumba, puis ont réussi à les transporter à l'hôpital du camp Samori Touré. Il a ajouté qu'à son retour au camp Al-Fayaya Gallo pour rendre compte au président Dadis, il a trouvé le général Mamadouba Toto Kamara et tant d'autres de la hiérarchie militaire. Et c'est en ce moment-là qu'il a été instruit par le capitaine Moussa Dadis Kamara de référer tous les leaders politiques à la clinique Pasteur aux frais de l'État. Il a fait mention que son service, composé de 200 hommes, policiers et gendarmes, ne fait pas de maintien d'ordre et que s'il est intervenu au stade, c'était pour sauver des vies. Il a persisté que les hommes de son unité n'arboraient pas de berets rouges et que le seul qui le portait était son garde du corps. Il a affirmé détenir dans son service le pouvoir de sanctionner, le pouvoir de déploiement sur le terrain, mais aussi le pouvoir de retrait des hommes sur le terrain. Il a reconnu la présence de ces hommes au stade, chose qu'il a qualifiée de réglementaire, et a déclaré ne rien connaître à propos des recrues de Caléa. Il a dit être prêt à la confrontation à toute personne qui l'incrimine dans cette affaire. Le capitaine Marcel Guilavogui, lors de sa première comparution devant le tribunal, a refuté en bloc les faits mis à sa charge. Il a soutenu que les événements du 28 septembre 2009 sont survenus au moment où il était alité, suite à un accident de la circulation qu'il a subi, lui causant ainsi une blessure profonde de sa langue qui a nécessité une suture. Il ajoute qu'il a bénéficié des soins à la clinique Ambroise-Barréé, sur les recommandations du médecin, un temps de repos lui a été prescrit. C'est ce qui a justifié d'ailleurs son absence aux côtés du président Moussa Dadis Kamara lors du voyage de l'Abbé. Il soutient avoir été interpellé par les gendarmes, non pas à cause des événements du 28 septembre 2009, mais plutôt des faits de rébellion. S'il dément formellement tout ce qui déclare l'avoir vu sur la scène de crime, il reconnaît cependant avoir en sa possession comme dotation un fusil automatique du type Kalachnikov et un pistolet Colt 45. A l'audience du 10 juillet 2023, rétractant les déclarations qu'il a tenues lors de sa première comparution à la barre du tribunal, capitaine Marcel Guilavogui a sollicité sa reprise de parole pour livrer, selon lui, sa part de vérité. Il a alors déclaré que pour des raisons de convenance personnelle, il s'était abstenu, mais que désormais, au regard de toutes les contre-vérités mises à sa charge, il se voit obligé de livrer sa part de vérité pour le tribunal, mais surtout pour la République. Ainsi, il dit avoir été la clé du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Kamara et M. Aboubacar Gyakite di Toumba en a été la porte. Sans lui, le capitaine Moussa Dadis Kamara n'aurait pas accédé à la magistrature suprême du pays en décembre 2008, selon lui. Mais que celui-ci et ses acolytes ont décidé de le sacrifier alors qu'il est innocent. Il affirme que le seul responsable des événements du 28 septembre demeure le chef de l'État à l'époque, capitaine Moussa Dadis Kamara, puisqu'aucun militaire ne peut prendre des armes sans en avoir reçu l'ordre. Poursuivant, il précise que c'est pendant la mutinerie militaire au camp Samouritoué de Conakry que le capitaine Moussa Dadis Kamara l'a repéré et approché à travers le colonel Claude Pivy pour partager avec lui son projet de prise de pouvoir. Depuis ce jour, ajoute-t-il, il est devenu l'homme à tout faire pour ce dernier, jusqu'à ce que celui-ci copte le commandant Aboubacar Gyakite di Toumba pour continuer en sourdine la quête du pouvoir. C'est dans ce cadre, selon lui, qu'ils ont tenu plusieurs réunions à l'abri du regard des autorités à l'époque de feu Lansana-Comte dans un motel de la place. Il explique que le jour du décès de feu général Lansana-Comte, il était à domicile lorsque Carreca, le premier chauffeur du capitaine Moussa Dadis Kamara, l'a informé de ce décès. Il précise qu'il n'a jamais été question de renverser le président Lansana-Comte, mais plutôt de s'accaparer du pouvoir dès son décès. C'est ainsi qu'ils ont rallié le motel où Aboubacar Gyakite di Toumba a annoncé ce décès au capitaine Moussa Dadis Kamara. Il ajoute que certes, Keleti Gifaro, son ami, était présent, mais celui qui l'a informé c'était bel et bien Aboubacar Gyakite di Toumba. Aussitôt, déclare-t-il, Aboubacar Gyakite di Toumba et lui se sont concertés et ont demandé au capitaine Moussa Dadis Kamara de rentrer à son domicile, 6 à Lambagny, pour se préparer à les rejoindre au camp Al-Fayaya Diallo. Il précise que tous les généraux voulaient accéder au pouvoir, mais l'autre aspect de leur stratégie, qui avait consisté à faire rallier à leur cause la plupart des jeunes militaires, a permis de contrer ces velléités au profit du capitaine Moussa Dadis Kamara. D'ailleurs, ajoute-t-il, la réunion au cours de laquelle la désignation du capitaine Moussa Dadis Kamara a été actée comme président fut dominée par la présence très remarquée d'Aboubacar Gyakite di Toumba, qui, grâce à son charisme, a fait rallier tous les grands officiers à la cause de son patron. Il informe que, s'agissant du régiment, il était composé de plusieurs bataillons s'occupant à l'époque de la garde présidentielle, puisqu'elle était composée de la garde rapprochée, mais aussi de la garde éloignée, chargée d'alerter à distance d'une menace éventuelle. Il continue que les colonels Aïdorba et Saïd Alphonse Touré ont été arrêtés sur ordre du capitaine Moussa Dadis Kamara lui-même et depuis lors, ils n'avaient pris aucun acte pour les remplacer. Il déclare que le nommé Foromo est un féticheur qu'il a découvert à travers le capitaine Moussa Dadis Kamara à Sonfonia où Aboubacar Gyakite di Toumba, Mohamed Kondé di Escobar, le commandant du salon, le capitaine Moussa Dadis Kamara et lui ont pacté de ne jamais se trahir. Parallèlement, la garde rapprochée précise-t-il, commandé par Aboubacar Gyakite di Toumba, capitaine Moussa Dadis Kamara a constitué une autre garde pour effectuer ses missions personnelles. Celui-ci était composé de Joseph Makamboloa, chargé des opérations du chef de l'État, Gono Sangaré, intendant et chargé du recrutement au camp de Kalea, Théodore, qui se trouvait au Burkina Faso avec capitaine Moussa Dadis Kamara et Beugré, alors commandant du camp Kundara. Il reconnaît avoir constaté aussi l'arrivée des recrues de Kalea à la présidence sous la direction du nommé Joseph Makamboloa. Il affirme qu'en clair, le général Secouba Kondate n'a aucun lien avec les événements du 28 septembre 2009, que capitaine Moussa Dadis Kamara tente de lui régler les comptes en l'accusant. Il précise que le 27 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Kamara était bel et bien à Conakry puisque, sur instruction du général Secouba Kondate, Aboubacar Diakite di Toumba et lui ont présidé la cérémonie de soutien que la communauté Thomas avait organisée à l'honneur du capitaine Susnome. Dans la matinée du 28 septembre 2009, il déclare avoir vu au salon Moussa Dadis Kamara, très en colère, en s'adressant à sa garde parallèle dans un tombe menaçant et ferme. Mais, vu son état de convalescence, précise-t-il, qu'il a décidé de partir et il s'est, de son plein gré, rendu dans la chambre d'Aboubacar Diakite di Toumba pour le réveiller et lui faire part de la situation dans laquelle il a trouvé capitaine Moussa Dadis Kamara. À leur arrivée dans la chambre de ce dernier, ils l'ont vu donner des ordres à Makambolo de se rendre au stade pour mater les leaders politiques, ajoute-t-il. Immédiatement, selon lui, Aboubacar Diakite di Toumba a interdit à la garde officielle de sortir et a ordonné que Moussa Dadis Kamara soit également interdit de sortir. Il ajoute qu'il a rejoint son domicile familial où il a décidé de sortir promener son père frappé par un accident cardiovasculaire AVC. Étant juste au carrefour panival, dit-il, il a aperçu le cortège du président Dadis qui passait en direction de la ville quand un de ses amis du nom d'Ibrema Souri, Ousmane Souma, dit tyran, décédé en 2022, l'informait que c'est Makambolo qui dirigeait la mission et que Toumba l'avait suivi dans sa voiture personnelle en compagnie d'un civil. Il déclare que pour le respect du pacte scellé entre eux sur le fétiche sacré chez Sporomo, il a pris la résolution de partir à leur recherche en prenant l'autoroute où il a observé à distance un dispositif impressionnant sur le pont de Madina qui ressemblerait à celui du capitaine Moussa Dadis Kamara. Dans l'enceinte du stade, la première personne qu'il a reconnue, informe-t-il, c'était Aboubakar Djakiteji Toumba qu'il voyait donner des coups de pied aux militaires qui s'attaquaient à la population civile. Personnellement, poursuit-il, il déclare avoir vu un militaire qui donnait des coups aux leaders politiques qu'il a tenté de maîtriser mais en vain. Il précise avoir croisé le colonel Moussa Kiebouro Kamara et Aboubakar Djakiteji Toumba à la clinique Ambroise Paré et il s'était verbalement attaqué au premier qu'il voulait arrêter. Et lorsque les hommes de celui-ci ont tenté de riposter, il a menacé de dégoupiller sa grenade. Il informe qu'Aboubakar Djakiteji Toumba est descendu en ce moment de sa voiture pour l'an dissuader puis il s'est rembarqué dans son véhicule en direction de la gendarmerie avant de rejoindre le camp Alfaya Yagalo. Il précise que dès le départ d'Aboubakar Djakiteji Toumba, il l'a suivi. Il affirme qu'avant les événements du 28 septembre, il était simple garde au niveau de la présidence et qu'il n'y avait jamais eu de mauvais rapport entre commandant Aboubakar Djakiteji et lui durant toute la transition. Il insiste que la présence d'une troupe venue du camp Kalea est bien une réalité car quelques jours avant les événements du 28 septembre 2009, celle-ci était présente au camp Alfaya Yagalo et entretenue par feu Joseph Makambo-Loi sur instruction du capitaine Moussa Dadis Kamra. Il précise que c'est constant, que s'il disposait d'une troupe telle que soutenue par certains, il ne serait jamais rentré au camp en l'abandonnant car cette attitude n'est pas digne d'un chef militaire. Il précise également avoir aperçu au stade le feu Joseph Makambo-Loi qui était facilement reconnaissable à cause de sa petite hache qu'il portait régulièrement sur lui au moment où Beugré faisait irruption dans le stade avec ses hommes. Selon lui, il n'a pas perdu plus de dix minutes dans le stade où il n'a vu, où il n'a ni vu de corps, ni agressé, encore moins violé quelconque. Il déclare que le seul responsable de la planification et de l'exécution du plan des massacres est le capitaine Moussa Dadis Kamra pour la simple raison que c'est lui qui a recruté des jeunes soldats venus de Kalea, les a habillés, armés, puis transportés dans des bus pour infiltrer les manifestants. Il précise que d'ailleurs, dans le feu de l'action, il a vu le colonel Moussa Tchegoro Kamra et ses hommes en train de molester le président Mamadou Selouda Lengalo, chose qui l'a irrité et l'a poussé à le suivre pour l'arrêter. Il dit qu'il ignore totalement l'endroit où les corps ont été enfouis, que Moussa Dadis Kamra est la personne la mieux indiquée pour le dire car c'était lui le président à cette époque-là. Les instructions aussi provenaient de lui. S'agissant des pillages, il affirme qu'ils étaient perpétrés par les hommes de Moussa Tchegoro Kamra, qui disposaient d'ailleurs de plusieurs véhicules au niveau de son unité, mais aussi des cellules de détention. Et pour preuve, il a lui-même dit au cours de son interrogatoire qu'il avait arrêté des bérets rouges et qu'il a gardé pendant plusieurs jours et que cela avait irrité d'autres au camp. Il déclare qu'il n'a jamais constaté ce jour-là dans le comportement de colonel Claude Pivy des actes de violence exercés sur qui que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada